Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous suggère aujourd'hui un sujet très très important. Une fonctionnalité qu'utilisent les codeurs utilisant les bases de données. Si vous ne connaissez pas la notion de trigger, comment utiliser les triggers et c'est quoi, c'est le moment d'en regarder cette vidéo parce que c'est extrêmement intéressant. Vous allez avoir ce problème là dans vos codages un jour ou l'autre. Pour ça, je vais donc vous poser un problème concret et imaginer comment on peut le résoudre. Ici, j'imagine que je suis dans l'application bancaire, celle de ma banque, celle de votre banque, dans laquelle vous avez un compte. Et je vais vous présenter les fichiers que j'ai imaginés. Le fichier bleu, donc fichier client, dans lequel j'ai supposé avoir une cliente qui s'appelle Dupont-Emily, en bleu. Après, un fichier compte bancaire dans lequel Emily, parce qu'on a mis un ID client, donc vous voyez ID client ici en orange, numéro 1, c'est bien Dupont-Emily. Elle a un numéro de compte, 1, 2, 3, 4, etc. Et puis on va, à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur le compte bancaire d'Emily, on appelle ça des opérations financières. Bon, on les stocke dans le fichier vert ici. Et je vous ai montré quelques exemples ici. Emily va au restaurant, elle paye par carte bleue 30 euros et on met que c'est un débit, D dans le sens. Débit, entendez par là, qu'on lui retire de l'argent de son compte. Après, un exemple, elle va au cinéma avec quelqu'un, elle paye par carte bleue et on lui retire, donc de l'argent, c'est encore un débit. Troisième exemple, elle touche un salaire par virement, donc ça se passe entre sa société, son employeur et la banque. Ils sont connectés, je ne sais pas comment, mais toujours utile, c'est qu'elle reçoit 2500 euros, cette fois c'est avec C comme sens, comme crédit, donc on lui met de l'argent, donc elle touche de l'argent sur son compte. Et troisième exemple, les impôts, par exemple, lui retire 280 euros, donc c'est de retirer de l'argent, c'est un débit. Et ainsi de suite. Et je vous ai mis des flèches en noir là-haut, pour montrer que cette table-là ne se remplit pas qu'avec l'application que vous faites, par exemple, pour la banque. J'ai marqué ici client banque, donc ça sera l'application faite par la banque. Et Dupont-Emilie, par exemple, utilise son smartphone pour garder ses comptes, et puis sa carte bleue pour donc payer. Mais il y a aussi l'employeur d'Emilie-Dupont, qui a une application qui peut venir verser des virements dans la table opération. J'ai prévu que les services impôts peuvent être connectés sur la base de données pour aussi prélever de l'impôt. Et trois petits points, ça peut être plein de choses. Si par exemple, vous êtes un professionnel, ça peut être les paiements des factures que vous adressez à vos clients, etc. Alors, quel est le problème ? Le problème, c'est de dire, on aimerait bien, à un instant T, immédiatement connaître ce qu'il reste à Emilie sur son compte. Et on appelle ça le solde. La première solution qui vient à l'esprit, si je ne connais pas la notion du trigger, c'est de dire, je parcours le fichier opération de A à Z et je commence à compter dans une variable numérique, dans une chaîne numérique, dans une variable numérique, pardon, je vais rajouter les montants qui sont en crédit et je vais soustraire les montants qui sont en débit. À la fin, j'afficherai ce qui reste en positif ou en négatif. Mais cette solution, vous l'imaginez bien, un gros défaut, c'est qu'elle peut prendre énormément de temps parce que ce fichier peut contenir les opérations financières de Emilie depuis des années. Donc, cette solution, elle est donc à écarter. Alors, je vais montrer maintenant ici le schéma de la base donnée que j'avais prévu pour la démonstration. Vous voyez à gauche le fichier client avec un ID client qui est la clé unique, le nom et le prénom. Au milieu, le fichier compte avec le ID compte qui est unique. On imagine qu'un numéro de compte ne peut pas être le même pour plusieurs clients et on rappelle le ID client dans le fichier compte. À haut à droite, c'est le fichier opération. Vous voyez un numéro d'opération qui va s'incrémenter automatiquement. Le ID client, c'est pour rappeler que l'opération, c'est pour Emilie et pour le compte d'Emilie. La date de l'opération, l'ordre de l'opération. Le libellé, là, on va marquer restaurant, cinéma, salaire, etc. Le type d'opération, pour dire ça a été payé par carte bleue, par chèque, on a reçu un virement, un prélèvement. Le montant, donc, c'est des euros. Et le sens de l'opération, c'est là où je mets C pour crédit et D pour débit. Et j'imaginais, donc, un fichier ici, solde, qui, lui, sa clé va être le numéro de compte parce que le numéro de compte est unique. Donc, la clé unique, ça va être le ID compte. Et vous voyez ici, je rappelle quand même par précaution le numéro de client. Je mets le montant solde qui est à calculer et on met la date et l'heure à laquelle on a calculé ce solde-là pour qu'on sache à n'importe quel moment le solde, est-ce qu'il est actuel, il est récent ou est-ce qu'il est vu. Et regardez les deux opérations que j'ai notées ici en rouge et en noir. L'idéal, c'est qu'à chaque fois qu'on ajoute, donc, une ligne dans le fichier opération parce qu'il s'est passé quelque chose et Émilie a dépensé quelque chose ou Émilie reçoit de l'argent. On aimerait que tout de suite derrière, il y ait une deuxième opération qui ajoute, qui calcule, qui modifie le solde ici dans le fichier solde. Alors là, on se pose la question, on a écarté la solution de parcourir tout le fichier opération, parce que ça peut être trop long. L'autre solution, c'est que par WinDev, je sais le faire, au moment où j'ajoute une ligne par la fonction Hajout dans le fichier opération, je n'ai qu'à rechercher le solde avec le numéro de compte d'Émilie et je modifie. Oui, ça marchera très bien parce que ça serait simple et il n'y a pas besoin de cette notion de trigger. Alors là où le trigger va dire que cette solution n'est pas très adaptée, c'est que le problème, ce fichier opération en haut à droite, je l'ai montré ici, il n'est pas rempli que par une application que je vais moi coder. Donc vous voyez ici les flèches en noir, c'est plusieurs applications, les services des impôts, les employeurs, les fournisseurs qui peuvent remplir cette table. Et à ce moment-là, il faut que je sois sûr qu'à chaque fois qu'une application ajoute une ligne, un enregistrement dans le fichier opération, on s'assure qu'elle modifie le solde ici dans le fichier solde. Ce n'est pas le cas. Alors à ce moment-là, ce qu'on aimerait bien, c'est que quelle que soit l'application qui ajoute un enregistrement, une opération financière dans le fichier opération, on aimerait que le deuxième mois, ça soit automatiquement un code unique qui se fait et qui calcule le solde et qui l'écrit. Et à ce moment-là, moi, je ne saurais pas le faire parce que si je ne connais pas les triggers, les autres applications, ce n'est pas moi qui les fais. Alors on va recourir à cette notion de trigger que je vais montrer d'abord quelques explications théoriques, mais très peu, et avec un codage. Alors qu'est-ce que c'est qu'un trigger ? D'abord, tout trigger en anglais, ça veut dire déclencher, c'est-à-dire démarrer quelque chose. Un trigger, donc, c'est quoi ? C'est une procédure que vous allez créer dans votre application qui va se déclencher automatiquement dès qu'on ajoute, on modifie, on supprime un enregistrement dans un fichier de base de données. Donc, je dis ça différemment. Un trigger, il est forcément associé à un fichier de base de données. Donc, si on n'a pas de base de données, on fait une application sans base de données, laissez tomber les triggers, on ne s'en occupe pas. Maintenant, comment on fait pour faire un trigger ? On déclare dans son applicatif ou ailleurs, je vais vous montrer qu'il y a deux façons de le faire, mais grosso modo, on déclare un trigger et quand on déclare un trigger, il faut préciser plein de choses. Il faut d'abord dire quelle est la procédure que vous aurez créée qui sera exécutée automatiquement. Donc, sur quel fichier on va déclencher cette procédure, c'est-à-dire l'exécuter. Et on va dire, oui, mais un trigger, ça ne se déclenche pas dès qu'on fait quelque chose sur un fichier. C'est un trigger, il est spécialisé pour se déclencher soit sur l'ajout d'un enregistrement, soit sur la modification d'un enregistrement, soit sur la suppression d'un enregistrement. Bien évidemment, certains triggers, on peut lui dire, vous pouvez vous déclencher, donc je m'adresse au trigger, il peut se déclencher, ou la procédure associée au trigger peut se déclencher, ça peut être sur les deux opérations ajoutées, modifiées ou sur les trois ajoutées, modifiées, suppression. À ce moment-là, on le précise, une action, on appelle ça une action, ou les deux, ou les trois. Et puis dernière chose, on lui dit que la procédure qui va s'exécuter, est-ce qu'elle va s'exécuter avant même qu'on ajoute, qu'on modifie, qu'on supprime l'enregistrement dans le fichier opération, ou est-ce qu'elle attend d'abord qu'on ajoute, qu'on modifie, qu'on supprime dans le fichier, et après, la procédure s'exécute. C'est une facilité pour que le développeur puisse faire des choses soit avant, soit après ce qu'on a fait sur le fichier. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a deux types de triggers. Il y a deux types de triggers, WinDev nous donne aussi deux possibilités, dans d'autres plateformes, il n'y a que ce qu'on appelle les triggers serveurs. Alors voyons voir la différence. À gauche, en vert, un trigger applicatif, vous allez créer une procédure, vous allez déclarer un trigger, et à chaque fois que vous faites quelque chose sur le fichier sur lequel vous avez mis un trigger, à ce moment-là, la procédure qui est associée au trigger va se déclencher, et vous le faites, mais ce trigger que vous faites dans une application, il ne marchera que pour cette appli. S'il y a une autre application qui vient après et qui elle-même utilise le même fichier de la même base donnée, si elle ne déclare pas de trigger, le trigger ne se déclenchera pas pour ces applicatifs. Dans ce cas, trigger applicatif, c'est vraiment quand vous voulez le faire que pour un applicatif et pas pour tous les applicatifs qui accèdent à la base donnée. C'est une possibilité, c'est très rare, mais ça arrive. Et puis, il y a ce qu'on appelle les triggers serveurs. Cette fois-ci, on crée la procédure pas dans l'applicatif, pas dans votre code, on crée la procédure sur le serveur de la base donnée. Donc, il y a une façon de la créer différente et la procédure, on ne l'appelle pas simplement procédure, on l'appelle procédure stockée. Là, donc, en bleu et en vert et en noir. Le trigger, il est aussi déclaré sur le serveur. Donc, c'est une manip à faire, je vous le montrais tout à l'heure. Et cette fois-ci, le fait que la procédure stockée est dans la base donnée, quand on dit sur le serveur, elle est stockée avec la base donnée, le trigger, il est déclaré sur le serveur de la base donnée. À ce moment-là, toutes les applications que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas mais qui ont le droit d'accéder à la base donnée, dès qu'elles rajoutent, modifient ou suppriment des choses, des enregistrements dans le fichier sur lequel on a mis le trigger, le trigger se déclenchera. Donc, ça, c'est la solution top pour les bases données distantes. On doit faire un traitement automatique quel que soit le nombre d'applications qui interviennent sur le fichier. Donc, nous, on va faire une démo avec un trigger applicatif pour que vous voyez un peu comment ça marche si vous voulez faire un trigger que pour une appli. Et après, je vous montrerai, mais cette fois-ci, si vous n'avez pas de base donnée distante, on ne pourra pas le faire, je vous montre comment le faire en manipulant dans Windem si vous voulez faire un trigger serveur. Alors, voici l'exemple qu'on va faire ensemble que j'ai déjà préparé. Moi, je vais le faire sur une base donnée locale parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de base donnée distante forcément. Donc, je vais faire la démo avec une base donnée locale. Mais si vous avez une base donnée distante, avec les explications que je vais donner après, vous pouvez le remplacer par une base donnée distante. Et pour montrer que ça marche, pas seulement pour une appli, mais pour deux, je vais vous montrer une application Windows avec WinDev et à droite, une application mobile avec WinDev. Vous verrez qu'on fera la même chose. On calculera le saut de la même façon. Alors, allons-y. Je vais d'abord vous montrer. J'ai lancé WinDev pour l'application Windows. J'ai lancé WinDev mobile pour l'application mobile. Je vais d'abord faire la démonstration de ce qu'on veut et on va après regarder le code d'ailleurs. Alors, allons-y. Je vais donc ici vous montrer. Je suis donc dans l'application que j'appelle Trigger Test Windows. Donc, la base donnée que je vous ai montrée tout à l'heure. je vais donc ici dans le fichier solde. Je vais aller le voir dans WMAP et je vais mettre à la main ici pour la démo. Je dis que Dupont-Emily est là 2000 euros sur son compte. Donc, ici dans le solde actuellement 2000 euros. Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'heure. Ça va se rajouter peut-être après. Et je laisse ce fichier-là comme ça, donc 2000 euros. Les opérations, je vais aller voir le fichier opération sur lequel je fais des démos et je veux dire à WDMAP, l'outil de manipulation de fichiers, supprime-moi tous les enregistrements. Donc, ici, on part avec un fichier opération qui est complètement vide. Le fichier client, je vous le montre avec WMAP ici, il est complètement, donc il y a juste un enregistrement. Enregistrement 1, Dupont, et là, je mets Alex, je peux mettre Emily pour rester correct avec l'exemple dont je vous ai parlé. ici, Dupont et Emily, donc on a un seul client, une seule cliente, je le laisse, je ferme, et je vous montre donc le fichier compte ici, WDMAP, ici, j'ai marqué que le client 1 qui est Dupont et Emily, et là, le compte 1, 2, 3, 4, jusqu'à 0. OK. Alors, ce qu'on va faire maintenant, donc je vais fermer tout ça, parce qu'on va le voir par démonstration. Le fichier opération, je le laisse pour qu'on voit ce qui est dedans, et je n'ai rien d'autre. Alors, je vais donc exécuter l'application Windows. Je teste. Voilà, l'application Windows, elle est là. J'ai fait la même chose, donc ici, avec une application mobile. Donc, je laisse la fenêtre de l'application Windows ici. Je vais aller chercher une application mobile. J'ai créé une application mobile du type Android iOS, et quand il m'a donné, est-ce que, il m'a demandé est-ce que je veux créer une base de données, je lui dis non, parce que je lui dis, je partage une base de données locale avec une autre applicative. Donc, je lui dis non, et je lui ai montré le chemin pour qu'il aille voir l'analyse que j'ai faite avec l'application Windows. Et je le vois ici, quand je vois la description du projet dans analyse, je lui ai montré l'analyse, ici le chemin, qui n'est pas une nouvelle base de données, mais la base de données de l'application Windows. Vous voyez ici, en bleu. et je lui ai dit pour les fichiers, tu n'utilises pas le répertoire de l'application mobile, parce que sinon, les fichiers seront vides, tu utilises les répertoires, et je lui ai montré le fichier EXE de l'application Windows. Comme ça, dans mon exemple, l'application Windows, elle a ses fichiers dans le dossier de l'application Windows, et plus exactement dans le dossier EXE, et l'application mobile, elle utilise l'analyse de l'application Windows, elle utilise les fichiers de l'application Windows qui sont dans le dossier EXE. Voilà, OK. Alors, je lance l'application mobile aussi, et vous voyez, je les mets côte à côte, toutes les deux vont rajouter des opérations. Je vais d'abord, dans l'application mobile à droite, cliquer sur Sold. Vous voyez, j'ai marqué là-haut, 2000 euros, c'est ce que je vous ai montré ici. Je viens de le modifier dans le fichier Opération, je ne l'ai pas. Ici, dans le fichier Sold, on a bien 2000 euros en petit ici. OK, on part comme ça. Je reviens dans la démonstration, donc là, côte à côte, je vais avec l'application mobile dire, tiens, par exemple, au mois de juin, donc on va se remonter là, je prends n'importe quoi, je laisse le R, je dis ici, restaurant, j'ai Emilia a payé par carte bleue, elle a dépensé 30 euros pour le restaurant. C'est un débit, on lui retire de l'argent. Je fais ajouter l'opération, il ne se passe rien. Donc, on a vu 2000 et on dépense 30 euros. Je clique, voir le solde et vous voyez, ça a été décrémenté de 1960. Je vais avoir l'application mobile qui est à gauche, je clique sur voir solde. Regardez, en vert, c'est marqué 1970. L'application Windows va rajouter encore autre chose, va dire cette fois-ci, par exemple, à 9h du matin, ici, je vais rentrer à la main ici, je ne vais pas utiliser le, je vais rentrer 0900. Bon, il ne veut pas, donc je vais, pour aller vite choisir, 9h du matin, OK, ici, libellé, je vais marquer donc salaire. et cette fois-ci, c'est son employeur, donc le boss d'Emilie qui lui fait un virement et je vais dire qu'elle touche 2500 euros et cette fois-ci, c'est un crédit. Donc, on lui met de l'argent sur son compte. Donc, 1970 plus 2500, ça va aller chercher loin, j'ajoute l'opération, je demande de voir le solde, elle a maintenant 4470. Dans l'application mobile à gauche, je demande de voir le solde, il est à jour. Maintenant, l'application mobile, par exemple, Julie va payer son application ou autre chose. Ici, je le mets à une autre date au hasard, je laisse la date comme ça et je veux dire, voilà, donc, Émilie achète des chaussures. Par carte bleue, elle paye son chaussure, par exemple, 40 euros. C'est un débit, on va lui retirer de l'argent, ajouter opération et dans l'application mobile, ici, donc, je vais cliquer sur le solde, ça a passé à 4430. Je viens dans l'application Windows à droite, je demande de voir le solde, il passe aussi à 4430. Là, je fais une démonstration avec des fichiers de base de données locale, comme si on partage et vous imaginez qu'avec une base de données distante, ça sera la même chose parce que là, les deux applications vont se connecter et déclarer la même base de données. Alors, comment j'ai fait ça ? Vous allez voir, c'est assez simple pour les triggers applicatifs. Donc, je ferme les tests sur les deux applis et je viens d'abord voir l'application Windows, ici, et je vais vous montrer d'abord, j'ai créé une procédure ici. Donc, d'abord, on va regarder d'abord le code opération du bouton bleu. Donc, ici, j'ai rentré juste des champs de saisie qui correspondent à ce qu'il faut rajouter dans le fichier opération. Je vais aller voir ce bouton bleu ajouter opération, je fais code et regardez ce que je fais. Là, je ne fais pas de test pour savoir s'ils ont saisie ou pas. Je prépare le fichier opération ici pour réinitialiser un enregistrement à vide. Je remplis tous les champs, toutes les rubriques du fichier par le compte en dur. Donc, là, c'est pour la démonstration, je dis que c'est toujours le compte d'Emily et la date d'opération, l'ordre d'opération, tout ce qu'ils ont saisie, le libellé, donc restaurant, chaussures, etc. Ici, dans la combo, quand il choisit ce type d'opération, la combo, c'est celle-là où il y a carte bleue, etc. Donc, cette combo-là, j'ai ici rentré à la main, contenu initial, carte bleue, chéquier, virement, etc. Donc, je prends la valeur qui s'affiche pour la mettre en dur, directement dans le fichier, le montant qu'on a saisie et la combo du sens, pareil, j'ai rentré pour la combo du sens, je vais la voir, c'est celle-ci. là, j'ai rentré débit crédit, on va mettre en dur débit crédit à la place de CD, comme je l'ai dit dans le... Et après, qu'est-ce que je fais dans ce bouton bleu? Eh bien, je me dis que si on a fichier débit, je vais mettre juste D ou C dans la rubrique sens opération et j'ajoute l'enregistrement dans le fichier opération et après, je remets les champs à vide pour saisir une autre fois. Mais à aucun moment, je ne vais aller mettre quelque chose plus ou moins accrémenter, décrémenter le fichier qui s'appelle fichier sol. Ce fichier-là, j'aurais pu tout à fait ici, après avoir ajouté dans le fichier opération, j'aurais pu tout à fait ici derrière au ligne 21 commencer à rechercher le solde donc avec le numéro de compte d'Ebili dans le fichier solde et dire selon est-ce qu'on est en débutant crédit, j'ajoute ou je soustrais au solde. Je ne l'ai pas fait pourquoi? Parce que c'est un trigger qui va me faire ça et ça permettrait à toutes les applications qui font le même code que moi ici rajouter une opération et déclencheront le trigger. Donc, vous voyez ici quand on fait un trigger, on s'occupe à remplir la table dans laquelle ici on ajoute les choses par exemple celle-là opération on ne s'occupe pas de ce que va faire le trigger sur les autres fichiers autre chose. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, je vais vous montrer comment je préparais le trigger. Préparer le trigger, on avait dit qu'il faut d'abord créer une procédure qui se déclenche. Regardez avec moi à gauche ici dans l'explorateur des fichiers j'ai été créer une procédure d'abord quand on fait procédure nouveau il nous dit de créer un dossier qui s'appelle je l'ai laissé s'appeler procédure globale et là j'ai créé une procédure que j'ai appelée modifier solde. Alors modifier solde c'est une application qui va être déclenchée par le trigger on verra comment mais qu'est-ce qu'elle fait ? Et bien elle recherche alors ce qui est très sympa avec une procédure qui est déclenchée par un trigger c'est que comme elle va être déclenchée par l'ajout d'une opération la procédure elle n'a qu'à utiliser vraiment le dernier enregistrement parce que moi je vais faire la démonstration avec un ajout d'enregistrement la procédure qui se déclenche par le trigger n'a qu'à utiliser le dernier enregistrement qui a été ajouté ou alors si j'avais fait un trigger à modifier modifié ou supprimé donc elle se dit quel est le numéro de compte et je vais rechercher dans le fichier solde le solde de ce numéro de compte là et elle utilise vraiment le dernier enregistrement qui a été ajouté donc normalement le système de l'exploitation lui donne ce numéro là et après je me dis selon est-ce que c'est un DB c'est-à-dire on retire de l'argent à Émilie c'est un D à ce moment là je fais quoi ? je fais le solde actuel dans le fichier solde le solde actuel qu'est-ce que je fais ? d'abord ici le solde actuel je lui soustrais le montant de l'opération elle a par exemple fait un restaurant pour 30 euros on va retirer 30 euros au solde actuel et on remet le tout de nouveau dans le solde si c'était un crédit c'est qu'elle touche de l'argent par exemple un salaire le solde actuel on lui rajoute le montant du salaire ici par plus et on remet le tout dans le solde et après il ne faut pas oublier de modifier donc la procédure je vais récapituler la procédure qui va être déclenchée par le trigger elle va travailler elle fait ce qu'elle veut mais elle a accès ce qu'il faut retenir c'est qu'elle a accès aux informations de l'enregistrement ajouté, modifié, supprimé elle fait comme si elle avait ajouté elle-même maintenant que j'ai la procédure rappelez-vous ce que j'ai dit ici j'ai dit ici qu'un trigger il faut la procédure qui exécute automatiquement c'est ce que je viens de vous montrer on la crée et on travaille maintenant il faut dire quand on déclare le trigger quel fichier quelle action et comment on l'exécute et bien là je vais faire un trigger d'application donc je reviens là ici un trigger d'application c'est l'application qui l'utilise en l'occurrence là c'est l'application Windows c'est l'application qui doit le déclarer alors à ce moment-là mon application Windows doit le déclarer je reviens dans mon code Windows et on nous dit dans la documentation de PCSoft un trigger soit se déclarer pas dans un bouton pas dans une fenêtre il doit se déclarer dans le code du projet donc vous allez dans le P qui est ici en jaune clic droit code de l'élément et c'est à cet endroit là que vous allez donc déclarer le trigger alors ça c'est ce que je mets tout le temps dans toutes mes vidéos cette instruction je rappelle c'est que lorsqu'on vous créez une application pour la première fois avec une base donnée cette instruction va créer les fichiers vides s'ils ne sont pas déjà créés j'ai rajouté cette petite instruction HMOD HMODMULTI c'est une instruction qui permet de ne pas se bloquer si plusieurs applications utilisent la même base donnée comme là je vais faire la démo avec Windows et l'application mobile si l'une et l'autre accède ou modifie le fichier j'aimerais qu'il n'y en a pas une qui bloque l'enregistrement donc on fait HMOD et on lui dit MODMULTI ça veut dire qu'on ne bloque pas les enregistrements et maintenant la nouveauté c'est comment créer un trigger et bien première chose on utilise une et une seule fonction de Windows HDECRYTRIGGER donc on ne dit pas qu'on crée un trigger mais on le décrit alors HDECRYTRIGGER et on dit sur quel fichier donc je le fais sur ça se déclenche sur le fichier opération quand on ajoute en modifiant en supprime je lui dis mais je vais le faire pour quelle opération quelle action on ajoute ici en majuscule entre guillemets j'ai mis HAJOUTE si vous voulez qu'il se déclenche aussi en plus sur modifié vous rajoutez après ajoute virgule Hmodifi fermez les guillemets si vous voulez le faire sur les trois ça sera HAJOUTE en majuscule virgule Hmodifié en majuscule virgule Hsupprime en majuscule moi je fais un trigger sur le fichier opération seulement sur les ajouts et je lui donne entre guillemets le nom de la procédure que j'ai créée que je vous ai montré tout à l'heure et ici je lui dis est-ce que la procédure fasse exécuter avant que j'ajoute l'opération dans le fichier opération ou après une fois qu'on a rajouté un enregistrement dans le fichier opération après que la procédure modifie solde s'exécute là je lui dis avec un mot clé ici quand je fais ça vous voyez je peux choisir Hstrigger avant Hstrigger après donc moi je veux que ce soit après on ajoute d'abord l'enregistrement de fichier opération et après on déclenche l'exécution de Hmodifier on me dit dans la doc que Hstrigger renvoie un boolean donc j'ai préparé une variable ici et après je teste si ça renvoie faux si on a eu un problème je vais afficher un message qui dit oh là là mon dieu le trigger n'a pas pu se faire il y a un problème pour que le codeur il sache ce que c'est c'est tout si on récapitule on déclare dans le fichier projet dans le code du projet cette fonction pour déclarer le trigger on a créé au préalable une procédure qui sera déclenchée ici si tout et après dans le reste de l'application qu'est-ce qu'on fait c'est bon on code on ajoute etc et à ce moment là la fenêtre la fenêtre ici quand elle rajoute elle elle ne s'occupe je vous rappelle elle ne s'occupe que de rajouter l'enregistrement d'affiches opérations elle ne s'occupe plus du trigger qui vit sa vie maintenant ce qu'il faut savoir c'est que dès qu'on sort de l'application c'est terminé le trigger n'existe plus parce que c'est un trigger d'application et après les autres applications que vous allez créer il faut elle aussi qu'elle déclare la même chose qu'elle déclare aussi le trigger dans leur projet c'est ce que je vais vous montrer avec l'application mobile c'est exactement la même chose le même code dans l'application mobile je bascule ici et bien j'ai une fenêtre aussi qui est là donc ça je ferme je vais aller voir dans le fichier dans l'application mobile je fais un copie-coller et donc ici dans les procédures je suis en train de regarder dans l'exploratoire à gauche j'ai pris la procédure par copie-coller dans l'application Windows elle s'appelle elle aussi modifie solde elle fait le même code que dans l'application Windows donc j'ai maintenant deux applications qui font la même procédure mais chacune a sa procédure séparément parce que chacune déclare un trigger applicatif donc unique pour l'application là c'est pareil dans le code de l'application mobile vous avez l'impression que je m'abalade dans la même application je crée aussi le trigger mais oh là j'ai un petit souci mon application mobile je l'ai créée en disant qu'elle va s'exécuter et sous Android et sous iOS sauf que lorsque j'ai commencé à taper ça Windows m'a dit ah non non mais là ça marche pas avec Android comment je le sais et bien d'abord ça m'a fait une erreur mais maintenant je vais mettre mon curseur au milieu de cette fonction avec mon clavier je vais faire F1 pour aller sur la doc officielle de PCsoft sur cette ligne sur cette fonction voilà donc en faisant F1 ici j'arrive à la fonction où il y a toutes les explications et je regarde les icônes là-haut et vous voyez ici dans Windows mobile l'icône de Android elle est pas apparente elle est grisée ça veut dire que certaines fonctions de W langage ne fonctionnent pas avec tous les environnements donc là la démonstration va être faite uniquement pour iOS donc c'est pour ça que j'ai choisi les deux environnements et pour qu'il arrête de me faire une erreur je lui dis tout ce code là tu l'exécutes j'ai tapé inférieur si et là on a ce qu'on appelle un test conditionnel ce code entre le si et fin ne s'exécutera que si je teste en iOS ou si je fais une application OS il faut que je me débrouille pour faire différemment avec les Android actuellement les triggers ne fonctionnent pas pour ça ou alors on fait les triggers serveurs alors regardez là c'est la même chose que j'ai fait tout à l'heure je fais un trigger pour le fichier opération pour l'opération j'ajoute la fonction la procédure qui se lance et je veux qu'elle se lance après l'ajout donc j'ai fait simplement un copie-coller exactement et pour pour rajouter c'est exactement pareil la fenêtre c'est les fenêtres mobiles qui a les mêmes champs que l'application Windows qui fait la même chose avec opération ajoutée donc le code du bouton bleu c'est trouver exactement la même chose que dans Windows dans l'application Windows c'est aussi la puissance de Windows et de Wlangage vous pouvez utiliser le même langage pour les deux environnements sans aucun problème voilà donc pour une démo à chaque fois que vous avez besoin de faire quelque chose d'automatique après une opération sur un fichier pensez au trigger avec une opération maintenant si vous avez une base de données je vais vous parler de comment faire les triggers serveurs si vous avez une base de données distante et vous ne voulez pas répéter la déclaration des triggers dans toutes les applications à ce moment là je vais revenir dans l'application qui a déclaré la base de données ici je me mets dans l'analyse donc en imaginant que j'ai une base de données à la distance je rappelle que pour créer une base de données distante il faut avoir un serveur soit vous l'avez monté vous même soit vous avez des abonnements chez PCsoft avec PCS Cloud ou HFL Drive et à ce moment là vous créez une base de données vide vous déclarez ici une connexion là à gauche vous voyez en bleu je peux faire clic droit nouvelle connexion et je donne toutes les informations les paramètres le nom du serveur où se trouve la base de données le port d'accès le mot de passe l'identifiant etc je me connecte à ma base de données distante après ici les fichiers seront tous des fichiers que je basculerai en faisant description de fichiers de données et je basculerai les fichiers ici ils seraient en client serveur à la place de classique c'est tout et quand je crée donc quand je génère ma base de données bah mon analyse pardon la base de données sera à distance à ce moment là une fois que vous avez une base de données distance et vous vérifiez qu'elle est bien créée vous voulez créer les procédures et triggers serveurs il y aura 1000 applications vous n'aurez pas 1000 triggers à faire dans les 1000 applications vous aurez à vous occuper à rajouter modifier les instruments et c'est les triggers et les procédures sur le serveur qui font le job alors comment je fais je me mets ici je me mets dans l'onglet analyse et là je vais aller voir une liste à dérouler qui s'appelle nouveau et là vous voyez nouveau je vais trouver ici un endroit il me dit créer une collection de procédures stockées je fais d'abord ça je lui donne un nom là je vais le laisser comme ça moi je l'ai déjà créé et ça m'a donné ici vous voyez procédures stockées à gauche je le mets en bleu une fois que j'ai fait ça je vais cliquer cette fois-ci sur clic droit et je lui dis nouvelle procédures stockées et à ce moment-là j'ai créé une procédure stockée ici et cette procédure stockée je déclare les choses comme je l'ai fait pour une procédure tout à l'heure en applicatif une fois que la procédure stockée est créée vous revenez dans l'analyse vous refaites de nouveau l'onglet analyse ici nouveau et là vous choisissez je veux créer un trigger donc c'est un trigger qui va être décrit et stocké sur le serveur de la base donnée et là il vous dit sur quel fichier vous dites par exemple opération je le passe à droite je fais ok il me dit qu'il faut que je sélectionne la procédure alors oui c'est vrai il faut que je me mette ici dans l'onglet général je lui dis le trigger je vais l'appeler par exemple trig ajout trig ajout opération je lui donne un nom qui est parlant alors j'ai tapé ça donc tr comme trigger underscore ajout opération ici je choisis la procédure ici et je choisis l'opération que je veux alors ici collection voilà je lui dis alors je n'ai pas créé la procédure vous lui donnez la procédure que vous avez créée ici vous lui dites est-ce que le trigger va se déclencher avant ou après et vous lui dites ici en bas sur quelle opération une ou deux ou trois vous voulez déclencher la procédure donc par exemple ici je l'appelle un nom ici vous imaginez que j'ai rajouté la procédure normalement la procédure le fichier je l'ai fait ici moi je ne l'ai pas rajouté donc si j'avais rajouté une procédure je l'aurais rajouté là c'est tout et ainsi de suite je fais ok et à ce moment là ça y est une fois que c'est créé vous générez l'analyse et les applications ils se mettent à ajouter des enregistrements d'un fichier opération et il n'y a pas de soucis ça fonctionne voilà donc les amis pour les deux façons de créer les triggers pensez à ça donc à chaque fois que vous avez un traitement automatique sur les bases données suite à des mises à jour maintenant ce que je vais en vous quittant ce que je vais vous rajouter vous regardez très bien n'oubliez pas de regarder le premier commentaire que je vais vous mettre sur la vidéo parce que je vais vous mettre la doc complète de l'application Windows et de l'application mobile mais je vais vous rajouter aussi la doc de Microsoft de PCsoft pardon là par exemple les liens officiels de doc.softfr par exemple les triggers ici je vais vous marquer deux trois liens qui vous permettent de lire la doc officielle sur les triggers en général en général après je mettrai ici vous voyez tout en bas le lien pour les triggers applicatifs le lien pour les triggers serveurs et ça sera tout j'espère que ça vous a apporté un éclaircissement quelque chose de nouveau dans vos connaissances informatiques n'hésitez pas n'hésitez pas maintenant ici je vous le dis n'hésitez pas à me suggérer des sujets qui vous tiennent à coeur pour les prochaines vidéos ciao 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 à bientôt ciao ciao ciao